salut à tous allez j'en ai déjà parlé dans mon instagram si vous me suivez vous êtes au courant je me suis amusé à faire un petit décor en fait avec cette maquette revel star wars qui est en 1.52 donc à peu près pas tout à fait à l'échelle mais elle est assez proche de ce qui joue sur star wars légion l'idée c'est d'y aller aux doigts mouillés comme ça à l'instinct je me suis lâché je me suis filmé je suis dit voilà soit je réussis à produire quelque chose de sympa et je le partage soit ça rate totalement ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire je vais vous partager mon expérience vous donner mes petits trucs que j'ai découvert qui me paraissent utile et sympa à partager en attendant vous n'hésitez pas à commenter à liker et à partager cette vidéo et puis à vous abonner parce qu'on est sur la voie des 6000 seras-tu le six millième on ne sait jamais allez c'est parti voilà donc la maquette revel qui est ici je les monte en cinq minutes franchement j'ai pas mis un seul point de colle je me suis vraiment pas embêté avec ça un petit coup de sous couche donc là libre à vous de se coucher à la bombe ou à l'aéro moi j'avais pas de bombe sous la main donc je suis passé en mode en mode aéro 1 c'est une méthode que vous savez que j'apprécie particulièrement vous verrez que c'est très important pour la suite parce que on va la peindre très très peu mais le peu qu'on va peindre il va falloir quand même avoir besoin d'une couche de fixation on va mettre un tout petit peu de contraste sur sur la pièce et puis et puis on va surtout utiliser des lavis parce que c'est un vaisseau qui est blanc j'ai voulu le garder blanc et l'idée ce sera à terme de le salir donc voilà forcément la sous couche de deux blancs s'impose alors après je me suis lancé sur du noir un peu par fainéantise en fait comme je vais pas m'attarder sur les détails du cockpit je l'ai intégralement aérographié de noir en plus je me fous un petit peu de savoir si je déborde ou pas puisque le concept c'est de faire un crash d'un vaisseau et donc de partir du principe que le cockpit a plus ou moins pris feu puisque vous verrez que mon objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait eu un impact dans le cockpit et donc de colorer un maximum en noir pour pour éviter de perdre du temps voilà donc là je me lâche vraiment sur le noir sans vraiment me soucier que ça déborde ou pas alors après bien sûr tout ce qui est parti radiateur tout ce qui est réacteur impérieux une couche de noir petit peu difficile à faire en fait ce radiateur parce que c'est des systèmes de fente donc malgré tout bien s'appliquer parce que c'est une grande référence de l'univers star wars ce gros radiateur arrière du t47 donc voilà faut bien faut bien bien se lâcher et y aller au niveau au niveau de la masse de peinture qu'on veut intégrer voilà alors après une fois que j'ai terminé je vais faire deux trois salissures dites de bataille ce sera à la fois des salissures de bataille et des salissures de crash donc là en plus c'est bien ça vous fait travailler votre geste à l'aéro on voit que le mien est très très mauvais mais normalement si vous maîtrisez c'est un des exercices d'aéro à faire c'est de tirer des traits des traits droits on voit que moi je suis mauvais mais c'est pas grave on se rattrape on se rattrape tranquillement n'appuyez pas trop fort sur votre aéro laissez le temps à la peinture de dessiner ce que vous voulez et puis ensuite fait un coup de un coup de forcing après ça va participer à l'habillage de l'événement vous allez voir à la fin de toute façon il ya 90% de ce qui est raté qui est masqué donc c'est pas bien alors ensuite pas oublier non plus de voilà de mettre du noir sur le dessous du vaisseau parce qu'on va pas s'y attarder non plus mais comme le vaisseau sera un petit peu incliné et vu par le dessous il faut accentuer la notion d'ombre donc on n'hésite pas à à colorier en le dessous du vaisseau en noir parce que voilà ça vous évitera de vous emmerder à faire des détails sous le dessous du vaisseau tant donné qu'il va se crasher dans la boue mais pas forcément besoin voilà j'ai fini la première couche de mon vaisseau on va utiliser un couvercle de tupperware pour faire le socle donc libre à vous d'utiliser du carré ou du rectangle parce que ça fait la bonne épaisseur ça a offert une épaisseur d'à peu près un centimètre et parce que c'est en plastique donc c'est plutôt résistant et surtout c'est étanche on va utiliser une feuille de sulfurisé qu'on va mettre sur le fond pour la deux raisons la première c'est que ça va servir à créer une unicité du plateau et donc qui cassera moins et puis surtout ça facilitera pour le démoulage et puis ensuite ben on prépare on peut prépare son plâtre donc c'est du plâtre qui est acheté dans les trucs dans les jardineries il n'y a rien de secret c'est des trucs qui valent deux francs six sous franchement si c'est un euro l'énorme paquet de plâtre c'est beaucoup alors attention il faut absolument avoir un bol babar si vous n'avez pas un bol babar pour préparer votre votre plâtre je peux pas moi vous garantir la réussite du truc et si au final n'est pas le même résultat que moi tout à la fin c'est sans doute parce que vous n'aurez pas utilisé un bol babar voilà alors au niveau du mélange là c'est pareil comme ça un doigt levé je suis pas un expert du du mélange de plâtre pour vous donner une indication je cherche à peu près la texture d'une pâte à crêpes voilà ça me paraît ça me paraît intéressant vous avez différentes types de plâtre vous pouvez demander dans votre dans votre magasin il y en a des plus solides que d'autres qui sont presque à l'état de roche et puis ensuite mais il suffit tout simplement de tout verser dans votre contenant sous votre feuille sulfurisé et puis de bien étaler de façon uniforme voilà alors là je refais une deuxième passe de plâtre que je vais faire un petit peu plus dense en fait et cette partie un peu plus dense un peu plus compacte je vais la mettre au centre pour deux raisons la première c'est que c'est là que je vais poser mon vaisseau donc je veux que ça prenne à cet endroit là et que le vaisseau soit figé dedans et donc je fais une partie de plâtre quand même un petit peu plus dense au centre et puis surtout parce que je vais essayer de déniveler les bords et donc sur les bords je veux que ce soit plus fin pour être plus facile à poncer et plus facile à à créer une incidence de descente de bord en fait voilà donc plus dans son centre et un petit peu plus fin sur les bas alors après on va sur la dépose du vaisseau donc comme moi je veux simuler un crash je je tords en fait un des canons du vaisseau faites attention faites le doucement mais si vous le faites doucement il ça casse pas c'est un plastique quand même qui est assez mou assez souple et donc ça fonctionne très bien et puis j'arrache à l'arrière un des petits des petites pattes arrière je pars du principe qu'il a tapé comme ça le sol sur l'angle donc il a il a forcément vriller son canon et il a perdu un petit aileron qu'on va voir on va on va quand même le poser sur le décor on utilise tous les éléments de la maquette notamment le socle qu'on va poser à l'intérieur sous le sous le vaisseau pour lui permettre d'avoir un angle un peu un peu avoir les fesses un peu à l'arrière relevé et avoir un maximum de l'avant du vaisseau quand même sous sous la future terre pour donner vraiment la sensation que le vaisseau s'est craché et à et à taper en fait dans une espèce de but en fait voilà donc vous voyez j'utilise vraiment tout je repose mon petit mon petit aéro j'utilise bien tous les éléments du socle pour bien soulever et puis ensuite avec une cuillère je vais recouvrir la moitié en fait de mon de mon canon qui s'est redressé parce que je veux donner l'impression que voilà il ressort comme ça de la terre directement et puis là un moment j'essaye un petit peu de se trier mais pour l'instant c'est trop liquide pour donner des effets après on utilise des cailloux donc les cailloux c'est open bar soit vous allez les chercher dans la nature soit vous pouvez les acheter alors pareil en animalerie les cailloux pour les poissons ça c'est des c'est un petit sac de cailloux c'est de l'ardoise je trouve ça c'est assez intéressant l'ardoise je la dispose à la fois dans le sens mais en même temps à l'opposé pour donner le sentiment en fait que la pierre a été a été soulevé et retourné en fait retourné par le crash l'avantage de ça c'est que franchement c'est facile à travailler en fait l'ardoise vous pouvez la brosser et ça crée tout de suite des effets qui sont très impressionnants et à cette échelle je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien voilà donc là je vous montre un petit peu en 360 comment je disposais les choses on valide en valet le coup alors bien entendu j'étais pas tout seul pour faire ce travail puisqu'il y avait mon petit mon petit pas d'avoine avec moi et elle valide voilà papa était en train de jouer avec un vaisseau il fallait absolument quelle histoire dernière chose pour donner un petit peu de relief à tout ça c'est d'utiliser des graviers ou du ou du sable ou du sable que vous allez avant que votre plâtre ne sèche disséminer sur toute la surface donc là pareil le sable soit vous allez le chercher dans la nature je sais pas dans une carrière ou s'il ya quelqu'un qui fait des travaux vous prenez un verre de sable pour des plombes moi là c'est un gros sac de 5 litres que ou 2 litres 2 litres 2 litres j'exagère c'est un sac de 2 litres que j'ai acheté pour les poissons et je crois que ça coûte dans les 5 euros les 2 litres autant vous dire que j'en ai pour le reste de ma vie voilà l'avantage du sable pour les poissons c'est que il ya un gabarit et que du coup ils font tous à peu près la même taille il n'y a pas trop de poussière donc c'est idéal pour ce genre de décor vous placez ça avant que le plat ne sèche ça s'incorpore directement et ça va avoir aussi un double effet ça va donner du relief vous allez pouvoir travailler avec du la vie derrière pour avoir des effets et ça va participer à consolider votre socle voilà là j'ai laissé sécher donc voilà c'est nickel j'ai rajouté la verrière que j'ai très rapidement peinte donc j'ai laissé sécher pendant un peu plus d'une journée et demie pour être sûr que ce soit bien sec et du coup bas là tout l'avantage du papier sulfurisé c'est que ça se démoule plutôt facilement voilà normalement il devrait pas vous arriver d'accident n'hésitez pas à être bien là sur le temps de séchage n'économisez pas là dessus ou laisser sécher pendant allez un jour un jour et demi énormément normalement tout se passe bien le papier sulfurisé facilite vraiment le démoulage et puis ça vous crée comme ça une feuille en dessous qui participe à consolider le socle voilà donc là je vais commencer à décorer mon vaisseau alors c'est pareil je vais pas trop me prendre la tête sur le décor du vaisseau j'aurais pu utiliser les décalcos mais franchement l'effet décalcos un peu plastique un plaque de plastique qu'on pose dessus c'est pas c'est pas ce que je recherche là on est sur un vaisseau craché donc j'utilise de la contraste la contraste aura l'avantage de donner un effet très passé à la peinture et c'est vraiment ce que je voulais avoir comme résultat voilà une fois que j'ai fini de mettre en couleur mon vaisseau je vais utiliser un wash de chez valero alors avec ce moi je vais faire deux choses la première c'est que je vais recouvrir des zones pour simuler une perte de fluide du vaisseau comme s'il avait perdu de l'huile comme s'il y avait une espèce de marre d'huile qui était qui était tombé après après le crash voilà c'était mon trip c'était pour faire des essais en plus ça m'a permis de voir un peu le comportement que pouvait avoir un wash sur ce support parce que je vous rappelle que je suis dans la totale improvisation voilà et puis ensuite ce wash je vais totalement recouvrir le vaisseau avec je pour le coup pour cette opération là je vais le préférer à un lavis de chez citadelle parce que là je suis vraiment comme un bourrin ça peut vous donner l'impression que je massacre la pièce mais en fait il est extrêmement liquide et donc il va vraiment aller dans toutes les interstices sans forcément coloré les parties hautes c'est à dire les plaques donc les plaques vont rester blanche blanc sali et les interstices vont vraiment devenir noir si j'avais utilisé un citadelle j'aurais eu des interstices peut-être encore plus marqué mais j'aurais perdu l'intégralité du blanc de ma surface ça c'était garanti parce que malgré tout le citadelle il va coloré un maximum alors effectivement on peut le l'allonger mais quitte à l'allonger autant utiliser le valero qui lui est vraiment vraiment prévu pour ça il fonctionne très bien alors au moment où je le pose c'est impressionnant parce que bah le wash est frais donc ça brille et ça donne le sentiment que sa teinte de trop mais en fait pas du tout quand vous laissez sécher après après derrière vous avez vraiment les parties hautes qui gardent leur couleur blanc un peu sali et puis surtout toutes les interstices qui sont bien marqués donc pour de la maquette et de la grosse pièce le wash je vous le conseille vivement je vous mets un lien sous la vidéo voilà je vous ai dit que je voulais simuler un crash suite à un tir on va utiliser un outil créalia donc c'est un outil multi fonction qui permet de percer poncer tout ça je vous mets le lien pareil sous la vidéo ça se trouve chez cultura et ça marche vraiment super bien donc moi mon idée c'était de dire qu'il y avait eu un tir dans le cockpit qui avait tué le pilote donc je vais transpercer en fait ce cockpit et puis je vais faire un second une seconde impact plutôt côté réacteur pour dire on a tué le pilote puis en plus le vaisseau était était foutu donc pas hésiter un à y aller si ça brise un petit peu la partie cockpit c'est pas grave si ça crée des éclats c'est pas grave pas hésiter non plus à laisser le trou un maximum tel qu'il est parce que ça va être très utile au moment où vous allez peindre ça va créer de l'éclat parce qu'on va on va mettre un petit coup de peinture dedans ça va créer de l'éclat et ça va ça va être beaucoup plus réaliste vous allez voir on va on va noircir les impacts et ça va vraiment donner un aspect très réaliste et l'avantage dans la partie cockpit c'est que la peinture va aller dans les interstices et va encore plus marquer l'impact en fait voilà donc là j'ai tout simplement utilisé du noir je vais utiliser une technique que j'ai déjà explicité dans les maquettes des à wings c'est bon vous peignez l'intérieur en noir alors là moi cet impact sur le côté je l'ai pas du tout nettoyé j'ai laissé les éclats en fait de plastique en place et puis ensuite je veux aller de l'intérieur vers l'extérieur avait avec des coups très net très rapide très vif pour pour créer de l'éclat et ça fonctionne vraiment vraiment très très bien et je vais le refaire également sur la partie sortie du canon en n'hésitant pas à le faire aussi sur la partie en verre et ne les inquiétez pas ça se comporte vraiment très très bien au niveau de la peinture ensuite je vais utiliser la version de ponçage et je vais penser tout le tour en fait du plateau pour créer une dénivellation et donc voilà que les bords soit soit bien lisse alors après libre à vous d'avoir une pente plus ou moins forte évidemment plus votre pente sera sera faible plus elle sera longue plus elle devra s'avancer dans le socle voilà moi j'ai essayé de trouver un parti pris mais voilà c'est juste juste pour pour essayer vous verrez vous adapterez en fonction si vous avez bien laissé sécher normalement c'est une opération qui se passe bien et puis je rappelle que avec le film en dessous vous évitez qu'avec les vibrations il y ait des fractures parce que le film qui a été pris en fait dans le plâtre ça ça consolide quand même pas mal la structure voilà donc là j'ai fini de débarder les bords de monde mon vaisseau on voit qu'il ya eu beaucoup de poussière qui s'est créé un le vaisseau et est plein de plein de poussière mais c'est pas grave parce que en fait pour le rattraper je vais repasser un coup de un coup de valero dessus vous pouvez nettoyer un petit coup au plumeau pour enlever un maximum de poussière je pourrais m'arrêter là en fait j'avais décidé de faire un décor plutôt blanc j'aurais pu m'arrêter à ce niveau là là ce que je vais faire en fait c'est que je vais utiliser des lavis pour créer des couleurs sur mon plateau et je vais utiliser plein de lavis différents parce que je veux que ce petit décor puisse aller à la fois sur une table tatouine à la fois sur une table haute à la fois sur une table scarif quoi donc je vais mettre vraiment de toutes les couleurs sur sur ce plateau et je vais travailler avec des lavis et je vais pas hésiter à les recouvrir pour créer créer des effets des effets de teintes qui s'unissent et ça fonctionne assez facilement voilà une fois terminée cette partie là alors vous inquiétez pas c'est très flashy parce que c'est sec c'est pas sec justement n'aider pas c'est voilà ça va se ternir en séchant je fais une méthode de riche j'avoue j'utilise un peu de technicol en fait à une époque j'avais acheté pas mal de technicol pour les pour les découvrir et bah par exemple celui-là je m'en sers quasiment jamais c'est le technicol de la boue alors il ya peut-être d'autres techniques de peinture beaucoup plus avancées qui permettent de faire ce genre d'effet moi voilà j'ai du technicol sous la main donc je m'en sers et ce qu'on va faire c'est simuler de la boue plus ou moins fraîche sur toute la partie du trajet en fait du vaisseau donc bien entendu toute la partie arrière et toutes les tout ce qui est angle qui aurait percuté le sol et puis enfin pour donner du relief à mon décor ce que je vais faire c'est que je vais poser des herbes donc là c'est pareil soit vous l'achetez soit vous allez tout simplement la chercher dans la campagne auprès de vos arbres on va privilégier les endroits où il ya une jointure de deux couleurs vous voyez là je me mets pile poil entre le vert et le marron et l'orange comme ça en fait cette touffe d'herbe elle va participer à la jointure de deux couleurs et elle va faciliter le regard sinon on en met dans des endroits alors il faut observer la nature c'est vrai que l'herbe a tendance à pousser à l'ombre des rochers donc ça c'est de l'observation vous observez autour de vous comment pousse l'herbe et vous essayez de reproduire un petit peu les choses là c'est de la semaine que j'ai tout simplement fait sécher et ça se comporte relativement bien voilà et puis enfin pour terminer je vais utiliser mes petits bosquets de plantes que j'aime bien utiliser sur mes socles parce que ça donne un peu de relief et c'est vrai que cette création là en l'occurrence elle manque un petit peu de relief on est sur une pleine crachée donc là je pareil je vais pas hésiter à bien mélanger les essences parce que je vous rappelle que je veux que ce plateau là il puisse aller sur différents types de tables donc de façon parcimonieuse je vais à la fois utiliser de l'herbe verte je vais à la fois utiliser un effet d'herbe toundra et puis là aussi je vais essayer de respecter un petit peu la nature en mettant ces petits bosquets d'herbe sur les angles des rochers parce que quand vous avez une touffe d'herbe comme ça qui 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 jaillit dans la nature c'est souvent qu'elle est associée à un endroit où il y a de l'eau et l'eau soin sur les sur les rochers donc voilà tout ça c'est de l'observation que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours soyez sensible à ça et si vous n'avez pas l'occasion de vous balader dans la nature vous utilisez le web et vous vous faites des faits des recherches de landscape sur google et vous allez avoir des effets comme ça qui vous permettront de savoir à peu près d'avoir la sensibilité de vous dire voilà c'est plus cela que qu'il y aurait de l'herbe ou pas bon voilà après moi j'ai fait ça vraiment au feeling et je pense que c'est aussi la meilleure façon de faire normalement c'est logique vous allez voir les choses se font toutes seules voilà je vous laisse avec les macros de ce petit décor de t47 craché et qui est juste ici sous vos yeux je vous mets tous les liens pour obtenir à la fois la maquette et puis pour obtenir éventuellement les lavis que j'ai que j'ai utilisé et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos épreuves soit soit sur le facebook soit sur mon adresse pierrotv armbasse gmail.com je serais curieux de voir vos résultats j'imagine que beaucoup d'entre vous seront capables de faire beaucoup mieux que ça mais je le redis l'exercice c'était de dire voilà aujourd'hui je me fais plaisir je me fais un peu de modélisme et et moi je suis pas mécontent de moi et je pense que je retenterai le coup j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair de vous lancer dans quelque chose qui peut vous paraître inaccessible mais qui pourtant voilà l'est moi j'hésite pas maintenant j'hésite plus je me lance si je réussis c'est très bien et si je me rate j'aurai forcément appris quelque chose en attendant il me reste à vous c'est de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face à très bientôt ciao Musique 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 Musique